Mégane, la duchesse de Sussex a écrit au roi il y a deux ans pour exprimer ses inquiétudes concernant les préjugés inconscients au sein de la famille royale, a montré une lettre récemment dévoilée. Mégane, la duchesse de Sussex aurait pu davantage prévoir de « distraire » du prochain couronnement, affirmait le commentateur royal Kinsey Schofield. La duchesse a vu cette semaine les affirmations qu'elle avait faites lors de son interview explosive avec Oprah Winfrey refaire surface après qu'une lettre qu'elle avait adressée au roi avait été divulguée aux médias britanniques. Mégane a écrit à son beau-père pour discuter des préjugés inconscients au sein de la famille royale après qu'elle et le prince Harry ait affirmé qu'une membre anonyme de la famille aurait exprimé des inquiétudes concernant la couleur de peau du prince Archie Harrison avant sa naissance. Schofield a affirmé que la publication de la lettre, qui a été suivie d'une déclaration de Mégane disant qu'elle avait passé du problème, pourrait n'être que le début de plus de distraction à l'approche du couronnement. L'animateur de 2D4Daily a déclaré « Nous avions l'impression que Mégane allait faire quelque chose pour détourner l'attention du couronnement et peut-être que cette histoire qui a été divulguée au télégraphe à propos de la lettre n'est que le début. Pour faire remonter la ligne de course deux semaines avant le couronnement, parler d'un cauchemar pour le roi. Elle a également remis en question la prétendue tentative de Harry et Mégane de revenir sur leurs allégations de comportement raciste d'un membre de la famille royale à des allégations de préjugés inconscients. Au cours de l'interview d'Oprah, Mégane a affirmé que la famille avait des inquiétudes et des conversations sur la noirceur de sa peau à sa naissance. Mais lorsqu'il a été confronté aux affirmations lors de la tournée promotionnelle de son livre Sperre, Harry a nié que lui et la duchesse n'aient jamais accusé la famille royale de comportement raciste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501